... Applaudissements 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 Vous avez travaillé dans les ONG pendant une vingtaine d'années sur les terrains de guerre, en Afghanistan, en Érythrée, au Rwanda, pour ne citer qu'eux. vous êtes diplômé de Sciences Po vous avez été conseiller de ministres ambassadeur pendant 3 ans au Sénégal, en Gambie vous êtes essayiste vous dirigez la célèbre collection Terre humaine vous êtes évidemment à l'académie française, académicien vous êtes aussi alpiniste, on en parlera tout à l'heure dans vos vies multiples vous animez maintenant une émission sur France Culture et puis je finis par le roman vous êtes bien sûr romancier je suis particulièrement heureuse que cela soit cette année que vous ayez accepté de présider le livre sur la place parce que je sais que c'est une année anniversaire qui vous est chère c'est le 20e anniversaire de la parution de votre premier roman L'Abyssain, déjà chez Gallimard et j'en profite pour saluer Antoine Gallimard qui est dans cette salle alors en 20 ans vous avez construit une oeuvre couronnée par de multiples prix cela avait déjà commencé avec L'Abyssain puisque vous aviez obtenu le Goncourt du premier roman le prix Méditerranée et puis 4 ans après c'est le Goncourt un Goncourt au tirage exceptionnel Rouge Brésil et depuis tous vos romans sont des best-sellers et ce n'est pas votre nouveau roman paru il y a quelques semaines enfin avant l'été le tour du monde du roi Zibline qui dérogera à la règle puisque non seulement il est dans les têtes de vente des libraires mais c'est surtout dans la veine de L'Abyssain de Rouge Brésil ou de Jacques Coeur un roman époustouflant qu'on ne lâche pas dès qu'on l'a commencé alors le personnage de Maurice Auguste Beniofsky qui est le roi Zibline j'ai découvert que finalement vous l'aviez vous aviez croisé sa route vous l'aviez découvert il y a près de 20 ans il vous accompagne depuis ce temps-là alors comment l'avez-vous découvert et surtout pourquoi est-ce que vous nous avez fait attendre 20 ans pour qu'on puisse à nouveau nous aussi le découvrir merci Françoise pour cette introduction bonjour à tous et puis qu'il me soit permis d'abord de dire que c'est un grand honneur un grand plaisir de revenir à Nancy chaque année et d'y venir cette année comme président alors je sais que à Nancy il n'y a pas de président à vie c'est une fonction tout à fait éphémère mais je la savoure d'autant plus que je sais qu'elle ne durera pas voilà et c'est un grand honneur moi je n'avais pas pensé à cet anniversaire vous avez parlé là des 20 ans d'abord parce que les anniversaires c'est très ambivalent bien sûr c'est une fête mais en même temps aussi ça vous rappelle que le temps passe c'est 20 ans de production romanesque comme ça très régulière c'est beaucoup j'ai pas eu l'impression de voir passer ces 20 années le grand plaisir du roman c'est qu'ils vous font vivre les romans vous font vivre d'autres vies donc j'ai vécu beaucoup de vies pendant ces 20 années alors puisqu'on parle de Beniofsky effectivement c'est un personnage que j'ai rencontré si je puis dire j'ai beau avoir pris de l'âge je ne l'ai pas vraiment connu mais enfin je l'ai croisé à Cracovie et je ne sais pas si elle est là ce soir mais là dans ce salon c'est Vera Michelski qui avec son mari Yann Michelski me l'ont fait connaître en fait ils me l'ont fait connaître parce que j'étais à Cracovie pour la traduction de mon premier roman qui était l'Abyssain en polonais et ils m'ont parlé parmi les productions de leurs publications de leur maison d'édition franco-polonaise noir sur blanc des mémoires de ce personnage que j'ai donc lu à ce moment là et des mémoires en français en français oui c'est très compliqué l'histoire des mémoires de Beniofsky parce que elles ont été écrits en français ensuite elles ont été traduits en anglais publiés en anglais retraduits enfin c'est très compliqué mais il les a écrits en français en effet et ces mémoires c'est un texte de 800 pages très très détaillé et là je me suis rendu compte d'une chose c'est que ce personnage était totalement oublié c'est à dire qu'il avait disparu de la mémoire la mienne bien sûr mais celle de tous nos contemporains aucun français ne se souvient plus de Beniofsky alors qu'il est très célèbre en Europe centrale notamment en Pologne il y a eu des séries télévisées autour de lui etc et j'aime bien ce genre de me pencher sur ce genre de personnage c'est à dire des gens qui ont été un petit peu des victimes de l'histoire je trouve que là le romancier rejoint une autre fonction qui m'est chère qui est celle un petit peu du justicier je dirais c'est Graham Greene qui disait écrire un roman c'est rendre la plus haute justice possible c'est vrai que parfois on peut réhabiliter comme ça des personnages ou en tout cas les réhabiter et c'est parfois nécessaire moi vous avez mentionné Rouge Brésil Rouge Brésil un des héros de Rouge Brésil c'est un personnage qui s'appelait Ville Gagnon qui a été un des découvreurs on peut dire du Brésil par les français et les brésiliens s'en souviennent à l'époque où j'avais écrit ce livre il y avait eu une inauguration d'une plaque près de Villers-Cotterêts une plaque à la mémoire de Ville Gagnon et alors le préfet dans ses fonctions bien sûr il est venu mais il se disait qu'est-ce que c'est que ces Brésiliens pourquoi ils dévoilent une plaque à la mémoire de quelqu'un que tout le monde a oublié et c'était intéressant et à ce moment là je commençais à creuser et me rende compte qu'il y avait là des raisons il y a toujours des raisons pour lesquelles les gens sont oubliés et la raison pour laquelle ce personnage Auguste a été oublié c'est parce qu'au fond il était gênant dans notre mémoire et notamment dans la mémoire des historiens coloniaux c'est-à-dire qu'au fond c'est quelqu'un qui avait proposé une autre voie dans les relations avec l'Afrique et au moment où il s'est agi de conquérir l'Afrique et en particulier Madagascar c'était pas un bon exemple parce que lui proposait tout à fait autre chose et donc ça a suffi évidemment à me le rendre cher et à faire que je m'y intéresse alors pourquoi j'ai pas écrit ça avant j'en sais rien vous savez moi je fonctionne comme ça je pense que beaucoup d'autres le font aussi c'est-à-dire que on a en permanence comme ça des sujets qui flottent et puis à un moment donné ils mûrissent et 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 on s'apprête à les à les traiter et pendant longtemps j'ai vécu avec ce personnage et puis il y a un autre problème aussi qui était je voulais pour l'évoquer qu'il puisse rendre compte de de ce de ce parfum du 18ème siècle j'en parle dans une ville qui est ô combien marquée par ce siècle le 18ème siècle c'est le siècle de la conversation c'est le siècle évidemment des philosophes mais des philosophes sous l'angle pas tellement des grands systèmes philosophiques mais surtout des des philosophes qui ont ouvert le monde qui sont ouverts au monde c'est-à-dire que la philosophie française du 18ème siècle n'a pas apporté grand chose en termes théoriques elle a apporté une chose principale c'est l'idée qu'il fallait aller voir ce dont on parlait le voir à côté c'est les encyclopédistes quand ils vont voir comment on fabrique le pain comment on scelle les chevaux etc. c'est ça cette curiosité et puis aller le voir au bout du monde aussi et c'est ce qui est passé alors pour raconter cette histoire il fallait que je puisse trouver ça et donc pour qu'il y ait la conversation il fallait un homme et une femme or dans cette histoire il y avait un homme et deux femmes il y en avait une de trop vous voyez ce que je veux dire et il fallait arriver à en faire une avec deux voilà et ça ça m'a pris Ah oui Afanasi c'est le regroupement de deux femmes oui c'est un petit bricolage quand même ah oui oui donc il n'y a pas une fidélité totale à l'histoire c'est à dire que non ni à l'histoire ni à sa femme à vrai dire c'est à dire qu'en fait il a je raconte un instant parce que il faut fixer les idées Beniofsky Auguste il est né en Europe centrale il est allé se battre pour des raisons trop longues d'expliquer il est allé se battre avec les polonais ça encore ça résonne ici il est allé se battre avec les polonais à une époque où la Pologne on est avant la révolution française la Pologne représente au fond la liberté c'est la Pologne au 18ème siècle avant la révolution française qui est l'exemple même de la liberté alors c'est pas encore la démocratie c'est une liberté d'aristocrate mais quand même c'est un pays libre et autour de ce pays libre il y a des dictatures des pays despotiques la Russie la Prusse l'Autriche qui évidemment veulent sa mort et donc Auguste il va se battre avec les polonais contre les russes il va être capturé par les russes et encore je le fais court déporté en Sibérie puis pas n'importe où en Sibérie tout au bout au Kamchatka et là il tombe sur la fille du gouverneur la fille du gouverneur alors ça c'est vrai alors ça c'est vrai c'est à dire que il il va connaître une histoire d'amour qui est très très passionnée avec cette fille qui a 18 ans et ça c'est dans ses mémoires c'est dans ses mémoires il voit cette fille qui tombe amoureuse de lui qui a vu il faut se rendre compte ce que c'est cette gamine elle est avec ses parents alors évidemment ils sont gouverneurs mais vous savez entre le geôlier et le prisonnier il n'y a pas une très grosse différence ils ont froid tous et ils sont fin fond de la Sibérie et elle voit arriver tous ces bannis tous ces exilés et c'est étonnant la Sibérie de l'époque parce que la Sibérie de l'époque c'est à la fois des gens qui vivent on pourrait dire comme des bêtes pour traverser la Sibérie et pour arriver jusque là il a dû il a pris plus d'un an oui on va reparler justement de la lenteur de ça et ils mangent parfois de la mousse qui pousse sur les arbres donc à la fois ils vivent comme des bêtes et en même temps vous trouvez parmi ces bannis des gens qui ont eu des fonctions à la cour qui sont des gens très éduqués il y a des militaires il y a des médecins dehors des militaires de haut rang des médecins des architectes etc bon alors elle voit arriver tous ces gens là mais ils ne lui plaisent pas et puis un jour parmi eux elle voit arriver Auguste et là elle tombe amoureuse de lui et elle va tout faire pour qu'il puisse s'évader et pour s'évader avec lui voilà alors on va bien sûr parler longuement de cette histoire parce que elle est non seulement épouse tout forte mais même assez assez ahurissante je voudrais juste revenir une seconde faire une petite parenthèse vous avez parlé de Vera Michalski tout à l'heure qui je pense est dans la salle pour dire que ce lien nous touche beaucoup parce que Vera qui est une grande éditrice fête à Nancy les 30 ans de sa maison d'édition de noir sur blanc et c'est une des précieuses mécènes du livre sur la place donc Auguste Maurice Auguste nous réunit en même temps alors on va l'évoquer plus largement parce que le roi Zibline je dirais que vous êtes là pour en parler d'abord c'est vrai que cette fille de gouverneur qui découvre ce banni dont elle va tomber amoureuse elle va non seulement la franchir partir avec lui une évasion un peu folle sur un trois mâts avec 90 personnes c'est une histoire d'aventure assez incroyable mais je voudrais revenir quand même sur ce qui fait aussi enfin ce qui a ce qui a fait partie très fortement de l'éducation de ce banni parce que Auguste a eu un précepteur à la mort de sa mère c'était la volonté de sa mère il a eu un précepteur qui s'appelait Bachelet et qui lui renseignait de façon clandestine les lumières Diderot en particulier Voltaire et je me suis demandé si ce qui vous avait intéressé en premier dans le personnage c'était l'aventure ou si c'était d'abord les idées l'homme de culture la voix qu'il traçait même quand il aime les armes même quand il dirige une armée il a le respect de son armée c'est un homme des lumières parce que si vous voulez vous avez la gentillesse de faire ma biographie au début vous avez dit que j'avais fait plusieurs autres métiers dans ma vie et c'est vrai que quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie ou quand je dois l'écrire sur mon passeport je dis toujours médecin parce que pour moi l'activité sociale si je puis dire même si je pratique pas la médecine tous les jours c'est la médecine et j'aime bien avoir des personnages comme ça qui sont à la fois et c'est le cas d'Auguste des intellectuels et en même temps des gens qui ont une activité j'irais presque physique si vous voulez lui c'est son cas à la fois il apprend le métier des armes quand il est gamin on lui enseigne au fond on le forme à devenir un militaire et il faut voir que l'Europe centrale à l'époque les Magyars ils ont connu quand même l'assaut des turcs etc c'est des gens qui sont assez rudes du côté de son père on le forme à devenir vraiment un soldat et puis en même temps en même temps il a cette autre dimension intellectuelle et moi j'aime bien d'avoir des personnages qui sont sur ces deux versants parce que les purs physiques soldats machin etc ça ne m'intéresse pas beaucoup mais les purs intellectuels non plus à vrai dire et le côté le côté double de ce personnage il est apparent dans toute sa vie c'est à dire qu'à la fois sa vie s'explique et se comprend à travers cette espèce de force qui lui est inculquée très 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 jeune une force qui n'est pas d'ailleurs une force uniquement physique c'est une espèce de force morale et je pense que c'est ça qui séduit la petite Afanasie quand elle le voit arriver en au Kamchatka là il n'est pas plus costaud que les autres mais il a cette espèce de de force morale et ça aussi j'aime ça beaucoup dans les personnages j'aime des personnages solaires des personnages qui m'entraînent qui me donnent envie quand j'ai choisi d'écrire des romans c'était j'avais eu mon content avec la médecine de souffrance de noirceur de maladie de mort et quand j'ai choisi d'écrire c'était au contraire pour aller dans des univers de bonheur c'est à dire dans des univers ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dedans des accidents de la vie des obstacles des difficultés des combats mais que ces combats soient surmontés par des personnages qui apportent quelque chose de puissant de solaire et qu'on a envie de suivre et lui c'est ça il y a ça mais en même temps en même temps ce personnage ne s'explique et sa vie et le rôle qu'il aura joué et peut-être l'héritage au fond qui reste de lui ne s'explique que parce qu'il avait aussi autre chose dans lui c'était pas une force brutale comme ça c'était une force qui était aussi habitée par une conscience et par une conscience aiguë de à la fois d'un point de vue politique puis d'un point de vue même tout simplement humain de 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 ce qu'est l'héritage en effet des Lumières et son précepteur qui est un personnage que j'ai un peu reconstitué comme ça mais qui est un personnage tout à fait plausible à cette époque là c'était un de ces petits philosophes qui n'arrivaient pas à gagner leur vie dans l'entourage des philosophes à Paris et qui finalement allait s'employer comme ça dans les cours européennes comme précepteur mais il lui apporte cette exigence de liberté cette exigence d'ouverture au monde exigence de compréhension etc. et donc le personnage fonctionne sur ces deux ces deux moteurs si je peux dire alors ils vont ils vont s'évader naviguer au milieu enfin au milieu de risque fou dans une nature qui est terrible sans carte ils vont faire le Pacifique Nord ils iront au Japon là où seuls les Hollandais en général puisque leur religion et le commerce ne sont pas tués par les Japonais eux vont sortir ils vont passer en Chine ils vont arriver en France mais c'est un miracle qu'ils arrivent à faire tout ça premier voyage en France il en aura un deuxième après avec le temps tout à l'heure vous disiez qu'il avait fallu un an en voyageant tous les jours pour leur dépense portation en Sibérie avec le temps que durent tous ces voyages et les risques qu'ils encourt c'est quand même assez incroyable qu'ils soient arrivés si loin qu'ils aient fait tant de kilomètres en bateau en traîneau enfin de toutes les façons en échappant à tous les dangers oui alors je voudrais tout de suite dire une chose parce que ça c'est véridique ça c'est véridique tout à fait véridique je n'écris pas des livres historiques ça a l'air idiot de dire ça mais quand j'ai commencé mon premier roman par exemple c'était l'Abyssin ça se passait au XVIIe siècle et je me suis rendu compte après que c'était un roman que certains pouvaient qualifier d'historique pour moi c'est pas des romans historiques pourquoi parce que l'aspect romanesque prime sur l'aspect historique c'est à dire qu'à un moment donné ce qu'il faut c'est que le lecteur et moi d'abord qu'en tant qu'écrivain vive avec les personnages dedans en même temps qu'eux c'est à dire que donc tout ce qui est fanfreluche chapeau à plumes guêtres machin etc c'est un obstacle à cette espèce d'identification immédiate de ces personnages et je suis servi dans cette occasion là par le fait que les chapeaux à plumes les guêtres etc ils vont les perdre très vite parce qu'en traversant la Sibérie de toute façon ils vont avoir des peaux de bêtes sur le dos ils vont bouffer de la mousse donc il n'y a plus besoin de décrire les chapeaux pointus les celluliers à boucle etc c'est fini et quand ils vont s'évader en effet en provoquant une espèce de mini révolution dans ce Kamchatka russe ils donc ils volent un trois mâts pas les choses à moitié en effet 90 personnes à bord bon très bien et là et ça ça me les rend très fraternel et puis surtout ça me les plonge je trouve dans le présent ils entrent hors du monde hors du temps ils entrent dans un monde qui est un monde absolument inconnu imaginez-vous qu'elle a 18 ans lui il en a 25 il dirige une rébellion des mutins qui vont être poursuivis et ils partent dans une zone du monde que personne ne connaît où personne n'a navigué il y a Béring qui est allé un petit peu avant qui a décrit le fameux détroit qui porte son nom il est mort dans une île où il était enterré l'île Béring il y a quelques vagues cartes etc mais ils ne savent pas où ils vont mais sur lesquels de nombreux pays ont envie d'avoir des renseignements alors en plus c'est une zone stratégique c'est une zone qui va intéresser prodigieusement le monde de l'époque parce qu'au fond c'est la structure on connaît les deux autres parties du monde finalement on connaît l'Atlantique on connaît l'Amérique mais là à cet endroit au fond se réunissent deux mondes alors les français sont en train d'écrire le Pacifique Sud c'est Bougainville il y a d'ailleurs un intérêt prodigieux pour ces îles du Pacifique Sud les îles du Pacifique Sud elles ont un intérêt il fait chaud mais dans le nord là-haut il y a un intérêt économique parce qu'il y a des bêtes à fourrure c'est là qu'on trouve la zibeline justement c'est là qu'on trouve la martre le bison mais il fait froid il fait très froid et quand ils s'évadent ils ne savent pas où ils sont et moi ça ça me touche beaucoup parce que je trouve que vous voyez bon j'ai évidemment pas vécu cette époque là mais j'ai quand même le souvenir d'avoir fait des voyages dans les années 70 à des époques qui étaient peut-être les derniers moments au fond un peu semblables à ces époques là c'est-à-dire des moments où le monde n'était pas totalement connu et où on pouvait être loin c'est le souvenir d'avoir été loin je me souviens d'un voyage où j'avais traversé le Sahara à l'époque c'était possible en voiture et on pouvait être loin c'est-à-dire que si vous arrivez à quelque chose personne ne le savait et vous ne saviez pas où vous étiez exactement il n'y avait pas de GPS il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas des satellites partout alors ça c'était l'extrême bout d'une époque où déjà commençait finalement on est commencé à être dans un monde assez connu quand même mais eux ils sont dans un monde radicalement inconnu c'est-à-dire que quand ils quittent leur prison quand ils passent à travers les récifs et qu'ils se retrouvent en haute mer dans le Pacifique Nord et bien ils ne savent pas ni où ils sont ni en quoi consistent ces régions et donc ils découvrent quelque chose de complètement surréaliste et qui n'a pas d'époque il n'y a pas d'époque c'est pas on n'est plus dans c'est plus daté c'est complètement ça flotte ça flotte dans une espèce de oui c'est surréaliste ils arrivent dans des îles et ils trouvent des gens qui se sont créés des petits royaumes comme ça ils trouvent des jésuites qui se sont portugais notamment qui ont créé des espèces de petites colonies à leurs mains ils trouvent à Formose ils arrivent dans une partie de Formose et là ils se font accueillir par des flèches parce que la zone est sauvage alors ils tournent et au nord ils découvrent que Formose est occupé par un espagnol qui était cocu en Philippines et qui parce qu'il avait tué son rival s'était réfugié là et s'était créé un petit empire voilà et donc il avait créé son petit royaume tout seul parce qu'il avait dû fuir son pays pour un crime passionnel etc tout le monde dit il y a une poésie de cet inconnu qui n'appartient au fond pour dire qui est hors du temps voilà et qui constitue la première partie de leur périple et que je trouvais très beau et qui est raconté comme ça dans les mémoires mais bon un petit peu différemment vous n'aimez pas dire que vous écrivez des romans historiques par contre avec vous le roman est quand même le meilleur vecteur pour transmettre l'histoire et c'est souvent d'ailleurs le cas et les romans ont beaucoup plus de lecteurs ont plus qu'un essai on va continuer leur périple ils arrivent en France une première fois et ils sont accueillis de façon avec beaucoup d'enthousiasme un peu comme Bougainville ce sont les explorateurs c'est merveilleux et puis ils reviendront plus tard une deuxième fois et là ils n'intéressent plus personne comme si l'époque avait changé le monde avait changé que l'époque des découvreurs et peut-être des lumières était passée finalement Benioffski c'est une victime du fait que la curiosité s'efface derrière la guerre économique on entre on approche de la révolution française et la France se transforme moi ce que je trouvais poétique c'était de me mettre dans la peau de ces gens qui ont traversé ces zones absolument incroyables en vivant il n'y avait pas de monnaie bien entendu donc comment ils faisaient pour survivre ils donnaient des pots des pots de visons des pots de martre des machins donc c'était vraiment la vie la plus primitive qui soit c'est à dire que ils ont traversé tout ça et miraculeusement comme vous le dites ils s'en sont sortis ils sont arrivés à Macao ou un bateau les a amenés en France et je trouvais très intéressant d'essayer d'imaginer comment on pouvait percevoir la société française quand on arrivait du fin fond des îles à fourrure voilà alors en fait dans ce premier voyage en effet ils découvrent une France qui est une France qui a en effet conçu à partir des encyclopédistes notamment que le monde ne pouvait se comprendre qu'en allant le voir donc il y a un appétit extraordinaire de connaissances les connaissances bon je l'ai dit les connaissances triviales locales etc mais les connaissances lointaines et les navigateurs sont vraiment recherchés parce que on ne se lasse pas de les entendre raconter comment vivent les patagons comment vivent les thaïtiens comment vivent ces peuples lointains comme ça qui finalement élargissent la vision qu'on a de l'homme à cette époque là qui l'universalisent qui tordent le cou au conformisme et à l'ethnocentrisme européen finalement et il y a une perception assez gratuite de tout ça c'est à dire que les gens veulent savoir c'est tout et on les invite partout dans les salons partout à raconter parce que et Auguste et Afanasi bon même si entre temps elle a changé mais je passerai sur ces transformations de femmes parce que je vois bien que ça vous perturbe François non mais moi je vais vous reparler des femmes de la place de la femme dans votre livre maintenant je sais que c'est la place de deux femmes une en deux mais ça ne change pas ma question parce qu'en cours de route si vous voulez mais j'aime pas le dire parce que ceux qui n'ont pas lu le livre vont être déçus mais Afanasi est morte en fait elle est morte à Macao morte d'une épidémie et effectivement et ça c'est la vérité ça c'est la vérité oui tout à fait mais alors vous avez eu une rencontre à Bordeaux il n'y a pas très longtemps vous avez laissé croire qu'Aphanasi était venue vivre à Bordeaux après avec son fils en fait elle est morte la pauvre femme non mais c'est à dire racontez nous le destin cruel d'Aphanasi finalement non en réalité mais non parce que je suis prisonnier un petit peu de mes mensonges vous comprenez c'est ça le problème et le non voilà moi je ne voulais pas je vous ai dit que j'aimais les héros positifs les héros solaires etc bon ce qui m'a gêné c'est peut-être au fond parce qu'elle était solaire votre hérorine Aphanasi elle est aussi solaire que lui oui mais justement le problème c'est que si vous voulez je vais tout dire parce que moi je voulais un personnage vous comprenez quand vous vivez quand même comme ça pendant des mois avec un personnage que vous avez envie de le faire partager etc il faut qu'il vous plaise vous comprenez qu'il vous plaise or il y avait chez Beniofsky quelque chose qui ne me plaisait pas dans ses mémoires c'est qu'en fait il va se servir d'Aphanasi pour s'évader elle est folle amoureuse de lui elle va trahir son père le gouverneur pour lui permettre de s'évader etc etc il part et arrivé sur le bateau en haute mer il lui dit ma chérie il y a un truc j'ai oublié de te dire je suis déjà marié alors ça ça se fait pas si vous laissez un truc je suis peut-être prisonnier de préjugés mais ça me plaisait pas voilà et la pauvre Aphanasi évidemment se décompose imaginez-vous que son monde s'est ruiné complètement voilà et elle va s'étioler jusqu'à être victime d'une épidémie alors en effet il y a une deuxième femme qui est qui entre en jeu et qui entre en scène et avec laquelle il partagera toutes ses autres aventures donc j'ai opéré une sorte de greffe qui permettait de voilà d'en faire qu'une et alors la deuxième c'est la deuxième qui aurait pu être à Bordeaux voilà d'accord bon ce qui fait qu'on vous pardonne quand même c'est que vous donnez à Aphanasi un rôle très fort cette femme c'est vrai qu'elle est solaire elle aussi elle a le goût des lumières et elle a une véritable humanité alors c'est la première ou la deuxième enfin c'est celle qui l'accompagne voilà on va dire que c'est Aphanasi c'est c'est quand même un roman de couple et c'est elle à Madagascar parce que on n'est pas encore arrivé à Madagascar il va devenir roi de Madagascar c'est la mission que le roi de France non pas comme promotion mais pour s'en débarrasser parce qu'il est un peu encombrant lui donnera il l'enverra à Madagascar où il deviendra roi et Aphanasi elle a elle a ce sens du respect des peuples de la diversité elle est beaucoup plus humaniste que lui même et elle a une véritable influence pour l'humaniser oui non mais oublions cette cuisine là non on a bien compris il n'y a qu'une femme dans ce roman je ne reviendrai plus là dessus voilà mais non mais je crois que si vous voulez il faut que l'héroïne romanesque prenne le pas sur les sources historiques parce que là en l'occurrence c'était vraiment voilà c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu c'est un livre dans lequel alors il faut peut-être en dire un mot le récit est fait par deux voix voilà je suis allée venir mettre dessus après moi je ne voulais pas raconter cette histoire sous une forme linéaire en disant ils ont fait ça ils ont fait ça ils ont fait ça ils ont été à Formos ils ont été à Truc etc je ne trouvais pas ça intéressant et c'est aussi ce qui m'a arrêté pendant longtemps je ne trouvais pas bien l'idée puis quand un jour je me suis dit mais je vais le raconter par la fin je vais le raconter par la fin parce que leur dernier voyage enfin disons l'avant dernier voyage celui qu'ils ont effectué après s'être brouillé avec les français ce dernier voyage s'est fait vers les Etats-Unis ils sont allés demander l'aide des Etats-Unis et Benioffski Auguste a rencontré George Washington ça c'est tout à fait attesté il y a d'ailleurs des descendants de Benioffski aux Etats-Unis qui cultivent sa mémoire et il y a des minutes très précises des entretiens qu'il a eu avec George Washington et je me suis dit voilà il faut leur faire raconter cette histoire par la fin c'est à dire en Amérique sauf que faire raconter une histoire à Washington c'était compliqué parce que Washington il était quand même président il avait autre chose à faire on peut le supposer c'était et c'est à ce moment là que je fais intervenir un personnage qu'ils avaient rencontré à Paris et qui est rentré aux Etats-Unis peu de temps après qui s'appelait Benjamin Franklin évidemment célébrissime Benjamin Franklin alors Benjamin Franklin l'avantage c'est qu'il avait tout son temps parce que quand il est rentré aux Etats-Unis il a été très déçu d'être mal accueilli il pensait être considéré comme le père de la patrie avoir de hautes fonctions puis finalement on lui a fait un peu la fête à Philadelphie puis après il a été oublié et il s'est retrouvé très frustré très aigri dans sa maison avec vous savez c'est toujours pareil c'est des petites choses qui vous révoltent le plus et lui par exemple lui qui avait créé la poste le service postal américain a un jour été obligé de payer ses timbres alors ça ça il n'a pas supporté du tout et il était comme ça dans une traite vraiment habité par le ressentiment et un jour j'ai imaginé que parmi tous les solliciteurs qui venaient lui demander des choses il a vu arriver cette jeune femme ce jeune homme qui sont venus lui raconter leur histoire et que cette histoire à ce moment là se déroule comme au fond dans les romans épistolaires du 18ème siècle parce que c'est ça ce parfum c'est que alternativement elle et lui vont lui raconter cette histoire et là on est tout à fait dans autre chose on est dans Cheherazade on a un vieil homme qui a mal partout qui est hanté par l'idée du déclin de la maladie de la mort etc et grâce à cette parole et bien tout ça s'efface et il revit il vit avec eux une aventure extraordinaire qui va lui redonner la joie de vivre le bonheur la santé et donc à nous aussi vous comprenez et à moi aussi allez-vous lire fait du bien je n'en sais rien mais moi je n'aime pas écrire en m'ennuyant et en fait avec les deux donc ces deux voix sont des voix égales c'est à dire que la voix d'Auguste et la voix d'Aphanasi peu importe ce qui leur est arrivé ce sont des voix égales et je ne pouvais pas au milieu dire attendez on va changer la fille parce que c'était pas possible c'était c'est la même personne la seule personne et elle a sa vie elle a sa cohérence et oubliant le reste et est-ce vrai ou est-ce le roman qu'il est devenu roi sur une superchérie parce que finalement on lui a inventé un ancêtre en tout cas dans le livre existait-il oui ça c'est tout à fait ça c'est vrai mais ce qui est extraordinaire surtout je trouve c'est que moi j'ai du mal à imaginer à concevoir une vie comme ça vous vous rendez compte ces gens qui ont passé plusieurs années à frôler la mort quand même des gamins qui vivent dans des dans des rafios dans un rafio qui sont en train qui sont menacés par la mort qui traversent le Pacifique dans le froid qui ont faim à certains moments ils ont failli mourir de soif mourir de faim etc. quand un jour ils arrivent à la cour de France et là à la cour de France après les avoir reçus dans les salons etc. le ministre de la marine français va leur confier une mission au nom du roi de France et ils vont repartir ils vont remonter en bateau et ils vont repartir et la mission ça consiste à ouvrir un établissement à Madagascar et les voilà repartis dans leur bateau à bouffer de la viande avariée pendant des mois et à se retrouver dans une île où ils seront accueillis avec des flèches par des gens qui n'ont absolument aucune envie de les voir là et ça c'est une chose que je trouvais passionnante c'est qu'au fond il y a dans ces deux voyages le voyage de la fuite et de l'évasion et ensuite le voyage de la conquête des motivations qui sont des motivations différentes et qui sont même des motivations opposées c'est à dire que dans la fuite ils vont mettre une énergie considérable au service de la liberté c'est leur liberté qui est plus importante que tout ils vont se libérer de tout ils vont se libérer de la déportation ils vont se libérer des gens qui les poursuivent et puis tout à coup quand ils arrivent en France à l'opposé ils vont repartir au nom de quelque chose d'autre qui est le goût de servir et là tout à coup ces gens qui ont défendu leur liberté en font en quelque sorte don au roi de France parce que Beniofsky fasciné par la France de l'époque il faut relire Marc Fumaroli quand l'Europe parlait français l'extraordinaire rayonnement que pouvait avoir la France à cette époque l'idée que tout à coup il puisse servir le roi de France fait que là tout à coup il est prêt à endurer de nouveau toutes les douleurs et toutes les privations et toutes les souffrances au nom de ce désir de servir et ça ça fait écho je pense en moi en tout cas mais je pense en chacun de nous parce que je pense qu'on est profondément partagé entre ces deux choses tous c'est à dire qu'à la fois nous tenons notre liberté et en même temps parfois quand il s'agit de servir quand on vous donne une mission quand on choisit finalement quelque chose à quoi on croit en quoi on croit et qui peut motiver un sacrifice et bien il y a aussi une sorte de jouissance à se priver de sa liberté pour remplir cette fonction et c'est exactement ce qui va leur arriver donc ils vont partir pour Madagascar et là deuxième partie de la vie de Beniofsky ça devient en effet inconquérant alors qu'il n'était pas du tout j'allais dire regrammé pour ça au départ il arrive à Madagascar Madagascar est une île une grande île qui est utilisée par les français à ce moment là comme une réserve d'esclaves essentiellement c'est à dire que les deux îles coloniales françaises c'est l'île de France et l'île Bourbon c'est à dire l'île Maurice et la Réunion qui sont des établissements coloniaux et des établissements des comptoirs et le commerce se fait avec Madagascar uniquement pour aller acheter bon des esclaves du bétail du riz etc mais on ne cherche pas à coloniser cette île et lui il arrive là et il va installer un comptoir au nom du roi de France et vouloir poursuivre cette espèce d'idée démente parce que personne n'en veut il le comprend très bien quand il arrive on lui fait mauvais accueil etc de conquérir pour le roi de France cette île énorme quand même une très grande île avec des moyens misérables il n'a rien pratiquement il a quelques ils sont 300 ils sont rongés par les fièvres on leur tire dessus etc etc et il va commencer par avoir recours à ce que son père lui a enseigné c'est à dire se battre il va se battre contre les malgaches il va se battre et puis à un moment donné petit à petit et notamment sous l'influence de sa femme il va se rendre compte que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire et qu'au lieu de se battre pour les français qui ne le soutiennent pas parce que finalement les français l'ont envoyé là mais ils l'ont abandonné en fait ils voulaient se débarrasser de lui que finalement il va commencer à comprendre que c'est peut-être avec ces indigènes qu'il faut s'entendre et au lieu de se battre uniquement avec eux il va faire des alliances avec les uns contre les autres etc puis petit à petit essayer de créer comme ça une petite fédération de ces tribus et un jour il y a une vieille femme qui arrivait de la réunion où elle avait été déportée quand elle était jeune elle était revenue on l'avait libérée elle était revenue elle voit Beniofsky et elle dit toi tu es le descendant du dernier empereur de Madagascar et lui il dit oui il dit oui enfin il dit rien d'ailleurs mais il comprend que c'est pas mal cette histoire là parce que voilà alors il est blanc le dernier empereur de Madagascar il était plutôt noir moi j'ai connu ça une fois ça m'est arrivé quand j'étais ambassadeur une fois je suis allé j'avais été invité une anecdote pardon mais c'est un petit aparté mais j'avais été invité à un festival du film à Gorée et j'arrive et puis donc il n'y avait évidemment que des Sénégalais essentiellement donc ils sont quand même plutôt noirs et on me dit il y a c'est l'association des descendants d'esclaves noirs qui a organisé la projection je lui dis c'est très bien et on me dit d'ailleurs on va vous présenter son président alors on va chercher le président et je vois apparaître un petit blondinet aux yeux bleus et je lui dis bonjour monsieur qui êtes vous et il me dit je suis le président de l'association des descendants d'esclaves noirs alors je lui dis mais vous êtes descendu par où parce que alors il me dit non non ça vous étonne je lui dis oui enfin non je veux dire bien sûr j'avais déjà un peu de bouteille en diplomatie et alors il m'explique qu'en fait il avait un ami qui était antillais qui avait créé cette association qui lui avait donné un coup de main qu'il était secrétaire général de l'association et que cet antillais était mort et que très logiquement il avait pris la suite voilà mais que lui était hongrois bon donc ça arrive et là c'est exactement ce qui s'est passé à Madagascar c'est à dire qu'on a dit à Beniofsky vous êtes le descendant de l'empereur et donc il a appris il a entendu il a dit je n'en dirai pas plus et il a laissé entendre ça et ce qui est assez extraordinaire c'est que du coup cette rumeur s'est répandue en plus après il y a eu d'autres prophéties qui ont été faites etc et en effet en effet les tribus ont commencé à le voir autrement et à le voir comme une sorte de fédérateur de cette île et il a joué un rôle extrêmement positif parce qu'au fond c'est un des premiers alors il n'a pas tellement travaillé sur le centre de l'île sur les mers qui c'est l'ethnie du centre mais en tout cas les peuples des côtes se sont fédérés autour de lui avec l'idée qu'au fond il pouvait représenter une forme de royauté et les malgaches aujourd'hui alors qu'ils ont débaptisé toutes les rues qui portaient des noms français etc vous êtes allé sur ces traces vous êtes allé sur ces traces oui mais on trouve des rues qui portent son nom à Tananarive on porte à Antirabé aussi il y a des rues Beniofsky parce que il a joué un rôle qui est modeste mais quand même réel pour unifier une île qui était ravagée par des conflits entre les tribus et ce qui est surtout le plus étonnant et c'est ça qui moi-même au fond c'est ça le coeur du truc c'est que des types qui deviennent rois dans des circonstances farfelues à cette époque il y en a beaucoup mais ce qui est extraordinaire c'est qu'il s'est servi de cette autorité qu'il avait finalement réussi à construire sur cette île non pas pour le régner non pas pour l'exploiter non pas pour mais pour y créer et c'est là où on retrouve l'influence des lumières une république sur le modèle de la république américaine et c'est ça qu'il va chercher aux Etats-Unis et il va voir Washington en disant voilà au fond c'est le vieux débat c'est un débat qu'on a périodiquement à chaque révolution c'est le débat des soviétiques c'est le débat léniniste est-ce qu'on fait la guerre la révolution dans un seul pays ou est-ce qu'on la fait dans le monde entier il va voir les américains et il leur dit vous avez réussi à créer une démocratie dans votre pays il faut le faire partout et moi je suis de Madagascar je suis roi mais je n'ai pas envie de le rester il leur dit il dit je vais utiliser ce pouvoir pour créer une constitution il la rédige elle figure dans ses mémoires une constitution qui est rédigée exactement sur le modèle de la constitution américaine signée par les chefs de tribus de Lille à l'époque qui reconnaissent son autorité mélangée avec des représentants des différentes communautés y compris les européens qui l'accompagnent pour dire nous allons mettre nous allons créer on est avant la révolution française on est au milieu du 18ème siècle l'idée de créer à Madagascar une démocratie une république finalement sur la base des principes de Montesquieu et dont il se revendique explicitement et ça c'est absolument extraordinaire et c'est ce qui fait qu'évidemment les français ne peuvent pas accepter ça ne peuvent pas supporter cette idée et que les français vont à ce moment là non seulement le lâcher il l'avait déjà fait depuis longtemps mais le combattre et finalement l'éliminer alors il nous reste à peu près un quart d'heure dans cette rencontre le temps passe très très vite avec vous mais le masque et la plume va vous succéder donc je sais que je ne peux pas dépasser l'heure on va laisser notre roi Zibline on a quand même encore une petite question sur le 18ème parce que vous avez pris une langue qui est pour qui est adaptée justement à l'époque que vous décrivez une langue du 18ème je sais que le 18ème vous est cher dans votre enfance c'était un peu la langue classique que votre grand-père vous parlait quand on relit un livre que j'ai beaucoup aimé de vous qui est sur le garrot on retrouve cette enfance vous l'aimiez le 18ème et est-ce que en même temps décrire un grand aventurier du 18ème revenir sur ses idées de cette époque sur la fraternité universaliste c'est pas essayer aussi de redonner un message à un monde en ce moment qui se ferme quand même beaucoup je vais en arriver derrière sur une question sur l'humanitaire oui il y a deux aspects il y a l'aspect de la langue et puis sur la langue si vous voulez moi j'admire beaucoup et sans me comparer à eux je sais que c'est quelque chose vers quoi il faut tendre mais j'admire beaucoup les écrivains qui ont su renouveler leur langue et la forme de leur livre en fonction de l'histoire qu'ils racontent par exemple ce que j'aime chez Giono c'est la capacité qu'il a d'écrire différemment les histoires selon qu'il nous raconte une histoire provençale une histoire stendalienne et italienne etc. et je trouve qu'il faut évidemment essayer d'entrer dans ces langues d'autant plus que là ce sont des personnages qui parlent donc ils parlent avec leur langue on ne peut pas leur faire ils ne peuvent pas utiliser la langue du rap mais moi c'est vrai que j'ai été élevé j'ai eu cette chance ou je ne sais pas si c'est une chance en tout cas dans une ville du centre de la France Bourges pour ne pas le nommer par mes grands-parents un peu à l'écart du monde Bourges après la guerre c'était quand même une ville extrêmement sombre si vous voulez extrêmement isolée qui avait pour une très courte période pendant la guerre qui s'était trouvée sur une frontière frontière entre zone libre et zone occupée mais qui fondamentalement est quand même une ville qui est loin de tout c'est une ville du centre et dans laquelle la langue qu'on m'a enseignée quand j'étais enfant était une langue au fond extrêmement classique d'ailleurs il n'y avait pas que la langue il y avait même les décors puisque on habitait une rue où périodiquement on venait tourner des films en costume vous pouviez mettre Marie-Antoinette dans la rue il n'y avait rien besoin de faire tout était prêt si vous voulez ça n'avait pas changé depuis ça allait très bien et voilà et donc moi j'ai été imprégné par ce monde là et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bonheur j'ai eu beaucoup de bonheur à écrire ce livre avec une grande je n'ai pas facilité mais oui naturel parce que je trouvais que les entendre parler les faire parler avec cette langue était très agréable et très beau maintenant pour ce qui est du message moi je crois qu'il ne faut surtout pas vouloir écrire un roman en y portant un message c'est une fois qu'on l'a terminé qu'on regarde ce qu'on a écrit et qu'on peut se rendre compte qu'on y a mis de soi et que dans ce qu'on y a mis on y a mis aussi ce qu'on croit donc il est certain que l'idée d'explorer une fois de plus ces relations avec l'Afrique qui aurait pu être différente ces espèces d'autres de rendez-vous manqués de notre histoire finalement c'est quelque chose qui moi me tient évidemment à coeur c'est quelque chose que j'ai fait dans d'autres livres et je crois profondément que quand on regarde les relations de l'Europe et de la France singulièrement avec le reste du monde si on se penche sur le 20ème siècle on tombe sur les guerres coloniales enfin la décolonisation plus exactement si on tombe sur le 19ème siècle on arrive aux guerres coloniales et il faut aller jusqu'au 18ème siècle pour retrouver des personnages comme ça qui apportent une certaine fraîcheur il y a eu dans cette époque des personnages qui ont apporté une sorte de naïveté d'idéalisme des idées dans le rapport qu'on aurait pu établir avec ces pays qui étaient différents et je pense que si ce personnage a disparu de nos mémoires c'est parce qu'il a été calomnié par les historiens coloniaux c'est très clair et on en retrouve la trace qui ont dit que c'était un farfelu que tout ce qu'il avait raconté était faux qu'en fait il n'avait rien fait et moi je suis allé en effet à Madagascar sur ses traces à l'endroit où il a vécu l'endroit où il est mort aussi sur la côte est alors évidemment le temps a passé il y a des cyclones qui passent régulièrement et qui ont détruit beaucoup de choses mais on retrouve des traces et il y a là-bas des passionnés et notamment les gens d'Europe de l'Est les Slovaques les Hongrois les Polonais chaque année envoient des missions pour essayer de trouver des vestiges son corps aussi puisqu'il est mort il a été encerclé sur une colline que je suis allé visiter qui est une colline que les Malgaches n'ont jamais cultivée il y a encore de la forêt primaire à cet endroit c'est tout à fait étonnant et on n'a jamais retrouvé son corps mais on a des idées j'ai vu un Polonais j'ai fait une conférence comme ça à l'Institut français à Tana et à la sortie il y a un Polonais avec des airs de conspirateur qui est venu me voir et qui m'a dit je suis représentant Amitié Wienowski je sais où il est et donc les Polonais cherchent et ils vont probablement trouver en tout cas les Slovaques avaient monté un petit monument à l'endroit où il est mort à défaut de trouver son corps ils avaient construit un petit monument bon tout le monde les Malgaches ont piqué le monument mais surtout ils se sont dit si ces gars là viennent mettre un monument etc c'est qu'il doit y avoir un trésor donc aujourd'hui à la place du monument vous avez un trou qui fait à peu près 30 mètres de profondeur et il creuse les Malgaches creusent parce qu'ils sont absolument convaincus que Beniofsky a laissé un trésor à quoi j'ai essayé de leur expliquer que le trésor c'est moi qui l'avais trouvé c'est sa vie mais ça ne les a pas convaincus alors qu'il est il creuse toujours vous faites partie de ces écrivains qui considéraient que pour mettre le monde dans un livre il faut avoir vécu et l'avoir parcouru ce monde et je vous ai lu j'ai retrouvé une phrase de vous où vous dites que l'écriture est complémentaire de la médecine car toutes deux sont des arts du regard précisez-nous un petit peu votre pensée moi quand j'ai appris la médecine on a commencé par la sémiologie c'est à dire les signes on nous enseignait à regarder je sais que la clinique perd un peu de son importance aujourd'hui avec tous les examens etc moi je crois beaucoup que c'est la base de la médecine et la première étape du rapport entre le médecin et le malade c'est de regarder c'est de regarder son patient et finalement le regard médical est un regard extrêmement on dirait je aigu mais c'est un regard qui opère aussi d'une façon très sélective c'est à dire que le regard médical il élimine pour aller à l'essentiel pour aller aux symptômes à ce qui nous intéresse autrement dit vous voyez arriver quelqu'un par exemple dans votre cabinet qui vous dit voilà c'était hier il y avait du vent je montais les escaliers j'étais avec le chien c'est un cocaire il a les oreilles qui traînent et puis après on était allé chez le boucher et puis j'ai acheté une côtelette mais vous savez les côtelettes chez le boucher elles sont après j'ai eu une douleur dans la poitrine puis en montant il y a ma femme qui m'a appelé j'avais oublié un truc descendez vous écoutez tout ça vous essayez de garder votre calme et vous vous êtes médecin et donc vous mettez à la poubelle l'escalier le chien et vous ne gardez que la douleur dans la poitrine l'irradiation les soufflements etc ce qui vous intéresse voilà et tout le reste poubelle j'exagère mais c'est ça le regard médical sélectionne l'arbre diagnostique c'est ça et finalement tout ce dont les patients entourent finalement leurs symptômes vous le retirez alors que le regard littéraire est tout à fait inverse c'est à dire ce qui est intéressant dans une description littéraire c'est de c'est de mettre tous ces détails justement en place avec le maximum de couleurs le maximum de voilà de vibrations si je puis dire de la vie et c'est le lecteur qui en déduit le diagnostic si je puis dire c'est à dire qui pense celui-là il est gentil il est méchant il est hypocrite il est machin et tout ça mais vous ne le dites pas vous le décrivez et donc je trouve qu'au fond le regard littéraire recycle beaucoup des choses que le regard médical a éliminé de toute façon alors ma transition est un peu douteuse mais tant pis je l'ai fait je voudrais vous poser une question sur votre regard sur le monde vous avez été je l'ai dit tout à l'heure un des pionniers de l'humanitaire en 1986 vous aviez écrit aussi le piège humanitaire quand l'humanitaire remplace la guerre est-ce qu'aujourd'hui l'humanitaire existe toujours de la même façon on a l'impression que lorsque lorsque vous alliez sur les zones de guerre il y avait un respect des médecins des French Doctors qui allaient sur le terrain et qu'aujourd'hui ils sont au contraire devenus une cible qu'ils sont porteurs d'une vision de l'Occident que combattent les Daesh et autres est-ce que je me trompe ou quel est l'avenir de l'humanitaire comment voyez-vous les choses aujourd'hui et là vous avez 4 minutes seulement en plus donc c'est terrible les 4 heures non mais en fait non mais en un mot effectivement les conditions profondément changées moi je suis entré à Médecins sans frontières après avoir passé l'internat un peu par hasard parce que c'était tout à fait le tout début de cette organisation donc on était en pleine période disons de guerre froide avec un monde qui était beaucoup plus organisé d'une certaine façon je ne suis pas nostalgique de cette période mais quand même il y avait des zones d'influence on savait à peu près où aller là où c'était dangereux là où ça ne l'était pas les conflits depuis se sont énormément se sont énormément effrités si je puis dire donc c'est devenu beaucoup plus dangereux mais je crois que ce n'est pas l'élément fondamental n'est pas là si je vous en dis juste un mot je crois que ce qui a profondément changé dans ces dernières années c'est le fait que au fond l'humanitaire tel que je l'ai connu moi tel que j'ai pris part l'humanitaire faisait partie d'une vision du monde en deux zones il y avait nous et les autres il y avait ce qui était prêt et ce qui était loin alors ce qui était prêt c'était chez nous c'était la paix on était en paix on était en prospérité on était dans une forme de croissance de développement etc. dans nos pays l'Europe et puis il y avait des guerres qui étaient loin et auxquelles on répondait en envoyant de l'aide voilà pour schématiser et aujourd'hui il y a une effraction totale de cette frontière c'est à dire que plus rien n'est loin et que des guerres qui peuvent vous paraître loin et dont on voudrait se désintéresser je ne sais pas des guerres qui se déroulent en Syrie en Afghanistan etc. c'est loin et pourtant quelqu'un là-bas peut donner un ordre qui a des conséquences ici qui donne Charlie Hebdo qui donne les assassinats les attentats qui sont faits ici c'est à dire que je crois que nous sommes aujourd'hui c'est la grande différence de nouveau envahis par la vague de l'histoire nous ne sommes plus hors de l'histoire nous ne sommes plus dans cette position généreuse et au fond un peu indifférente qui était la nôtre pendant ces années et nous sommes aujourd'hui menacés aussi nous-mêmes ce qui fait que le désir de sécurité qui est légitime est en train de dépasser très largement aujourd'hui en tout cas de polluer le désir de justice le désir d'égalité le désir de fraternité et nos concitoyens ont cette demande aujourd'hui de sécurité très très forte et aujourd'hui quand vous leur parlez quand vous leur parlez de camps de réfugiés je ne sais pas moi en Angola en Ouganda ou je ne sais pas où ils vous disent mais il y a aussi des camps de réfugiés aujourd'hui sous le métro Stalingrad à Paris et ils sont plus demandeurs de résoudre ces problèmes ici que là-bas ça c'est tout à fait clair donc il y a une sorte de les cartes sont en train d'être rebattues je ne dis pas que l'humanitaire est mort je ne dis pas ça je dis qu'il doit revoir complètement sa communication ses objectifs et que je crois qu'on entre dans une autre époque en fait complètement alors je voudrais juste dire un dernier mot sur le tour du monde du roi Zibline parce que vous aimez citer Kundera qui dit qu'il y a deux sortes d'écrivains des écrivains peintres et des écrivains musiciens que vous êtes un écrivain peintre dans ce livre il y a des peintures de la Sibérie des pages qui effectivement sont magnifiques et en même temps moi j'aime Mozart qui a accompagné la lecture j'ai trouvé qu'il y avait un petit air de Mozart de l'enlèvement au sérail par moment qui a accompagné ça donc surtout lisez le tour du monde du roi Zibline Jean-Christophe le dédicacera tout à l'heure à la sortie de cette rencontre donc dans quelques instants et puis aussi demain et encore dimanche matin je vais donner le dernier mot à celle qui est votre deuxième patrie c'est à dire la montagne demain soir vous allez animer cette fois un débat avec vos invités autour de la montagne alors il y a Sylvain Tesson tout le monde sait votre amitié et les escalades de Sylvain Tesson y compris quand il s'agit de votre toit et il y a Stéphanie Baudet qui est une grande alpiniste et il y a Ludovic Escand qui est un éditeur que vous avez Sylvain Tesson et vous même emmené à 4000 mètres d'altitude il est au livre sur la place il dédicace un livre très drôle vous parlerez sûrement demain soir de son escalade à coup de Xanax le malheureux je pense qu'il s'en souviendra longtemps mais je voulais conclure simplement avec un passage de lui il est chez Galibard et il rencontre Pierre Nora et Pierre Nora lui fait parler de son escalade et lui dit et Jean-Christophe je ne le fréquente que dans le cadre de l'académie mais avec une corde et un baudrier je trouve ça surprenant j'ai du mal à l'imaginer et Ludovic Escand lui répond il sait manier le matériel il y a beaucoup de manipulations de cordes et des nœuds compliqués car vous devez les faire en parois et parfois suspendus dans le vide et là Pierre Nora s'avance plisse les yeux et lui dit mais alors c'est un héros un véritable héros moi je suis très contente que le président de notre livre sur la place soit un véritable héros et donc je vous remercie vraiment merci Jean-Christophe merci à vous toutes et tous applaudissements Merci. D'accord. Donc Jean-Christophe va dédicacer dans le péristyle de l'opéra. Si les jeunes de l'école de la 2e chance d'EDF peuvent monter une seconde sur scène, ils feront la photo promise avec Jean-Christophe. Quelques instants seulement et vous retrouvez Jean-Christophe de l'autre côté.